bienvenue à clash avec simon je suis content de vous retrouver pour une vidéo pour détruire les bases anti 2 en ligne légende donc je roche présentement avec une compo peco smash donc ce que vous devez savoir c'est que je dois toujours utiliser exactement la même compo donc vous la voyez à l'écran c'est principalement une marge de la reine suivi de 5 pk 11 boulisses qui fonce vers le milieu de la ville et qui détruit tout et bien là quand j'ai attaqué en ligue légende là je me suis rendu compte que mon plan de base ne fonctionnait pas bien avec les villes anti 2 donc là j'ai dû travailler pour trouver une bonne compo qui permettrait de faire des triples sur ce genre de balle et là les amis j'ai trouvé et là je veux faire je vous entraîne et je veux que vous soyez capable de détruire des bases anti 2 avec la compo que j'utilise c'est sûr que si on attaqué en gdc on pourrait faire certains ajustements donc je vous en parler au courant de la vidéo je veux vraiment faire une vidéo technique je veux vraiment vous expliquer comment la comprendre comment l'exécuter donc on voit la base la vidéo d'aujourd'hui porte vraiment sur une ville où l'hdv est pas mal seul au centre de la ville il y en a beaucoup en ligue légende c'est très populaire de ce temps-ci c'est très méta parce que les gens veulent avoir des une étoile seulement pour subir seulement des moins 12 trophées quelque chose comme ça donc la compo la technique ça va être de premièrement là on va faire un résumé de la compo dans un premier temps on envoie la reine avec les cinq guérisseuses et on tente de faire la destruction d'une certaine portion de la ville un coin on veut pas que la reine rentre au centre on veut vraiment que ça détruise un début de ville par la suite la reine va décider d'aller dans une direction et bien c'est pas très compliqué par la suite dans la direction que la reine va aller on va envoyer les pk les boulistes et tout 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 le roi et on va laisser les troupes tournées donc on va tomber dans le piège de la base et on va laisser les troupes contournées et dans le fond les défenses sont pas en mesure d'arrêter notre combo pk bouliste reine roi etc on va tout détruire le problème quand on fait ça normalement c'est que quand la hdv s'active à 50% à 51% on n'a rien pour aller sur la hdv et le hdv fait un carnage fou et détruit toutes nos toutes nos troupes et on se finit avec un une étoile 75 80% et c'est la cata et bien on va porter un ajustement à ça on va prendre un dirigeable de combat et dès qu'on va s'approcher du 45 46% on va l'envoyer pour qu'il est directement sur la hdv et baboum on va détruire la hdv les amis donc je vais vraiment vous expliquer je vous dirais que la clé de l'attaque c'est vraiment de choisir un bon angle pour la reine donc on commence avec étape un les amis une marche de la reine qui fait un bon travail donc donc on va commencer par identifier toutes les défenses qui peuvent nuire à notre marche de la reine les premières défenses qui peuvent nuire à notre marche de la reine c'est vraiment les défenses antiériennes donc les défenses antiériennes pourquoi que ça peut nuire mais si la défense antiérienne n'est pas à la portée de la reine les défenses antiériennes peuvent détruire toutes les grisseuses c'est principalement vrai si la défense antiérienne était par exemple ici au niveau de la tde et que la reine qu'on tourne et bien les défenses antiériennes aurait détruit les guérisseuses par la suite la deuxième chose qu'on doit regarder c'est les tde parce que si jamais les tde sont en mode mono en mode multi ça peut s'attaquer à notre haine donc premièrement on les regarde les tde comme par exemple la tde qui est au sud celle ci on va prendre le crayon on va encercler ça donc on voit juste se mettre un plus gros crayon donc la tde qui est ici dans le fond que je vous encercler cette tde là si on envoie la reine de ce côté là la reine n'y aura pas accès et elle peut détruire la reine assez facilement donc j'éviterais d'envoyer la marge de la reine de ce côté là par la suite l'autre chose que je veux qu'on fasse attention quand qu'on fait une marge de la reine c'est une concentration de l'arc x donc on regarde ici cette zone si on peut voir qu'il y a trois arc x et en plus il ya le grand gardien le grand gardien c'est une défense qui fait très mal ça tire comme deux tours d'archer donc cette zone là est très très chaude si jamais on envoie notre haine près de là il faut être prêt à subir les conséquences donc c'est une zone qui est très très difficile donc c'est pas mal les défenses qu'on veut regarder quand on fait notre marche de la reine donc là quand on regarde la ville on peut aussi regarder les propulseurs d'air mais je vous dirais que de façon générale je vais aller contre un propulseur d'air au pire si jamais c'est le bon endroit pour attaquer donc on va tout effacer donc c'est quoi le bon endroit et bien premièrement je vois éviter d'attaquer par cette zone ci parce qu'on a le propulseur d'air il est 3x donc on n'attaquera pas comme ça on n'attaquera pas par là c'est pas un bon endroit donc on oublie ce côté là on va aussi donc on va aussi oublier ce secteur ci principalement à cause de la tdr je trouve que ça va nous faire beaucoup trop mal donc en gros il nous reste à quelque part dans cette zone je vous dirais que ici ça aurait pu être un bon choix dans cette zone là mais pour ma part j'ai décidé d'attaquer dans la zone qu'on voit ici parce qu'on peut voir qu'on peut aller chercher l'aigle artilleur assez facilement et même le château de clan ennemis ici il est assez accessible plutôt facilement donc je me suis dit je vais attaquer de ce côté là une chose qui est bien à surveiller c'est que quand on veut attaquer du côté de tde qui sont en mode où la reine ne peut pas les rechercher vous pouvez le faire mais il va falloir prendre la reine et l'enligner directement avec la tde par la suite on va mettre les guérisseuses vraiment dans le fond directement en ligne avec la tde parce que par la suite dans le fond notre reine elle va soit aller dans le fond vers le ou vers là les guérisseuses vont suivre par là ou par là ils vont être protégés de la tde donc ça c'est vraiment important si vous mettez votre marche de la reine directement près d'une tde mettez la mettez vos guérisseuses directement en ligne pour qu'elle soit protégée de la défense entière donc on va tout effacer et on va regarder donc la décision finale c'est d'envoyer notre reine ici les amis pour pouvoir détruire cette zone-ci avec la reine là par la suite on va regarder la reine de quel côté qu'elle va aller si elle décide d'aller vers le nord comme ça ok ça va être assez simple on va se placer un sort de saut donc on va mettre un sort de saut envers on va mettre un sort de saut attendez ça on enlève ça donc le sort de saut on va le mettre environ ici pour permettre dans le fond à notre commando ou pour permettre à notre commando de rentrer directement par ici pour permettre à notre commando de rentrer par ici et vraiment de venir faire le contour du village comme ça et de tourner comme ça donc ça c'est si la reine va vers le côté droit donc on va enlever ça si jamais notre reine décide d'aller de l'autre côté du côté sud ce qu'on va faire dans le fond c'est qu'on va placer un sort de saut plutôt à ce niveau ci donc on va placer le sort de saut plutôt à ce niveau ci environ à ce niveau ci et dans le fond par la suite on va on va envoyer nos pk bullis pour qu'elle détruire par cette zone ci à environ par là donc c'est le plus puis par la suite on envoie notre dirigeable notre dirigeable va être envoyé par exemple dans ce plan là on va l'envoyer on va se le mettre en rouge disons on va se l'envoyer pour qu'elle directement sur l'hdv comme ça pour venir attaquer l'hdv donc voici le plan d'attaque on va regarder comment ça se passe et voilà l'attaque va partir donc on place la reine les guérisseuses directement en ligne avec la tde c'est parti donc là on a deux tours d'archer qui vont sur notre reine je vous conseille de toujours regarder la barre de point de vie votre reine si vous vous rendez compte qu'elle baisse mais regardez à quelle vitesse ça baisse et si elle est sur le bord de détruire les bâtiments si vous vous rendez compte que ça baisse régulièrement vous allez devoir utiliser un sort de rage donc c'est parti les amis on a détruit la première tour d'archer on place un poison sur le château de clan donc je pense qu'on n'aura pas besoin de sort de rage parce que pour l'instant on a seulement eu on a seulement une tour d'archer qui tire sur notre reine le poison détruit tout c'est excellent très bon départ on a perdu peu de temps et ça avance bien donc on va avancer en x2 pour l'instant il n'y a pas grand chose qui tire sur notre reine ok oh les amis regardez bien ça on a déjà déposé un pk je vous explique pourquoi donc là quand j'ai regardé l'attaque je me suis dit je pense que ma reine va aller vers le nord donc si elle va vers le nord on va se placer un sort de saut environ à cet endroit là et là par la suite on va envoyer le gros groupe de commandos le gros groupe de pk on leur a envoyé par ici pour que vraiment ça rentre à l'intérieur mais lorsque j'avais peur si j'envoie mon groupe c'est que les troupes aillent plutôt vers le côté par là parce qu'on voit qu'il ya plusieurs bâtiments donc ce que j'ai fait dans le fond c'est d'envoyer à cet endroit mon pk ici et ce que je vais faire c'est que on va envoyer plutôt dans le fond un petit sorcier pour essayer d'illuminer tous les bâtiments à l'extérieur ici pour que ça soit tout est mort pour qu'ensuite mon groupe de pk puisse bien rentrer par ici et bien rentrer dans la ville donc c'est l'explication pourquoi que j'ai envoyé mon pk à cet endroit là c'est reparti on va laisser la reine travailler dans un monde idéal on irait détruire les glatilleurs qui est ici donc là j'ai aussi envoyé un petit sorcier pour venir aider le pk et là je me dis oh je m'en vais m'envoyer un autre pk pour commencer à faire le grattage pour que les troupes rentrent plus rapidement c'est ce que je me suis dit au moment de la taille donc là on laisse la reine travailler on détruit les glatilleurs ce qui est super parce que si on détruit les glatilleurs il ya plus rien qui voit les glatilleurs tira aucun coup donc là ça va nickel et là regardez bien ce qui se passe bon ce qui se passe c'est qu'à ce moment si je me dis bon mais la reine de quel côté qu'elle va aller finalement on va regarder c'est quoi le prochain bâtiment donc si on prend une flèche puis qu'on l'amène sur le château de camp puis on en prend un autre qui voit sur la tour de l'enfer sur la tour de sorciers même la tour d'archer qui est ici va être plus proche donc le mon plan n'était pas bon la reine ira pas vers le nord donc avant aller vers le sud donc il faut complètement que je change mon plan puis mais dans le fond le par la suite on va plutôt devoir rentrer sur vers la gauche donc on doit s'ajuster en pleine attaque donc c'est parti là je me rends compte que la reine va aller vers le sud et donc je place tout de suite regardez bien je place un sort de saut sur la défense antihérienne pour que les troupes rendent bien et là la même stratégie qu'on avait placé l'autre bord je place un pk pour aller détruire ces petits bâtiments là pour éviter qu'il y ait une masse de boulisses et de pk qui se dirige par le côté donc on continue le pk va faire son travail on envoie aussi un sorcier pour aider on envoie deux pk le roi tous les boulisses et là les amis là c'est direction arc x vraiment on veut que tous les bâtiments dans la zone ici soit détruit une chose qui est importante étant donné que c'est un dirigeant de combat qui va aller sur la giga tesla on n'a pas besoin de notre pouvoir du grand gardien pour la giga tesla donc on peut se faire plaisir et l'utiliser un moment clé et souvent ça va être relativement en début d'attaque ou ce que toutes les troupes sont bien ensemble donc c'est parti c'est lancé on a encore trois sorts de rage on va se faire plaisir on va en rager le tout et là on laisse les troupes progresser vous voyez on a utilisé le pouvoir du grand gardien ça va protéger nos troupes pendant qu'ils s'approchent des arc x on avance là à ce moment ci vous devez utiliser des sorts de rage pour enrager vos troupes et vous devez regarder le pourcentage dès qu'on se rapproche du 45 46% on va envoyer le dirigeable et voilà c'est parti on enrage on envoie le tout j'ai utilisé un sort de gel je suis pas certain que c'était nécessaire j'aurais pu le garder pour protéger le roi on enrage et là regardez on a dès qu'on a eu à peu près 48% on envoie le dirigeable bien sûr on envoie le dirigeable du côté où les défenses ont toutes été détruites on est assuré que le dirigeable va se rendre sur l'hdv donc c'est parti c'est bien envoyé la giga tesla commence à faire mal on aurait pu aussi ici utiliser le sort de gel sur la giga tesla ça aurait peut-être été mieux vous remarquerez que sur ces anti 2 là j'ai toujours deux sorts de saut présentement et c'est vraiment pas nécessaire parce que c'est ma compo du rush légende et j'ai toujours deux sortes de saut si vous faites cette compo là en gdc je vous conseille d'amener deux sorts de gel supplémentaire ou un autre sort de rage mais je pense que deux sorts de gel ça serait encore mieux et ça vous permettrait dans le fond de faire un meilleur carnage moi ici je me suis dit on va l'envoyer sur la tour de l'enfer pour tenter de permettre à certaines troupes comme les pk d'aller directement dessus donc c'est fait on a encore un sort de speed le sort de speed ça va être pour les ballons toujours donc on envoie ça sur la giga tesla donc on regarde ici on a une tde la reine ennemie et la giga tesla qui tirent et malgré ça bang on a la destruction je vous conseille quand même d'utiliser un sort de speed même si les ballons vont se faire détruire en grande partie par l'hdv parce que ça permet peut-être à certains ballons de s'en sortir puis ça permet aussi de s'assurer si un propulseur d'air qui attaque les ballons dans le fond d'avoir le plus de chances possibles de détruire l'hdv donc on continue là les amis on n'a plus rien à faire on voit qu'il nous reste notre pouvoir de la reine on a oublié d'utiliser le petit ballon pour déminer normalement on envoie le ballon devant les guérisseuses pour s'assurer de tenter d'avoir des défenses antiériennes mais là regardez bien on a la reine ennemie et la reine ennemie va faire très mal donc on va sûrement utiliser notre pouvoir dès que la reine ennemie va tirer sur notre reine donc là à s'approche de la reine ennemie et voilà la reine ennemie s'apprête bang on utilise le pouvoir de la reine pour la sauver c'est très chaud les amis il nous reste pas beaucoup de troupes est-ce que on va réussir à faire un trois étoiles oh les amis si jamais on fait on va faire quand même du gros pourcentage et là on a un groupe de bullies qui viennent aider et les amis c'est un pas beau babou les amis on a une belle description donc c'est excellent deux attaques après celle ci je fais une attaque et je me rends compte qu'on a pratiquement la même ville donc on se remet la prochaine ville on va voir si on a le même résultat en passant dites moi les amis est ce que vous aimez ce format de vidéo ce que je dis vraiment j'essaie d'être votre entraîneur les amis jouent coach et je vous montre toutes les techniques je fais des dessins j'essaie d'être plus côté technique dites moi ce genre de vidéo que vous aimez laissez moi un commentaire donc là on est deux attaques seulement après la première que j'ai fait je me suis dit la ville ressemble beaucoup mais quand on regarde dans le détail c'est pas exactement la même ville les trois tds sont en mode multi les arcs x ne sont pas placés aux mêmes endroits les arcs et qui sont plutôt équilibrés on a encore un aigle qui est plutôt accessible donc les arcs et qui sont bien sont bien répartis il n'y a pas vraiment besoin que plus de dégâts par seconde donc je me suis dit écoutez la dernière fois il nous donne un aigle à l'extérieur on va aller le chercher donc on a placé la reine du côté de l'aigle artilleur c'est certain voilà ça va partir sous peu je prends toujours le 30 secondes de préparation donc je place la reine à cet endroit ci comme tantôt vous regardez la défense en la la tde est là donc on doit placer les guérisseuses vraiment vis-à-vis donc on va regarder si c'est ce que j'ai fait on n'oublie pas le petit ballon je l'ai oublié à la dernière attaque ça sort le renfort on envoie les guérisseuses on met le sort de poison tout va bien jusqu'à présent il y a seulement une test là qui tire sur notre reine pas besoin d'utiliser du sort de rage on peut faire on peut être patient donc on laisse notre reine travailler on doit attendre de voir de quel côté elle va aller parce que c'est sûr qu'on va vouloir rentrer comme à la dernière attaque avec un sort de saut soit sur la zone ici ou soit du côté opposé près de la reine ennemie donc on veut pas faire une méga marche de la reine c'est donc on laisse la reine travailler ça l'avance bien ok à ce moment-ci les amis je pense qu'il est assez sécure de dire que la reine va aller vers le sud parce que regardez les bâtiments qui sont les plus proches ça va vraiment être la caserne ici par la suite ça va être la réserve d'or donc c'est quelque chose que vous devez apprendre à voir à comprendre votre reine donc là c'est clair qu'elle va vers le sud donc tout de suite on va pouvoir envoyer un pécat pour aller nettoyer dans le fond les bâtiments qui sont ici on veut pas que quand lorsqu'on envoie le sort de saut sur la tour de sorciers on veut pas que les pécat et les boulistes aillent par l'extérieur on veut que ça rentre vraiment vers la reine ennemie vers le centre de la ville donc c'est parti là j'envoie un deuxième pécat donc on veut vraiment s'assurer que le pécat ici détruisent ces bâtiments à l'extérieur pour que l'ensemble du groupe rentre à l'intérieur donc c'est fait donc là est-ce qu'on laisse notre reine travailler plus longtemps essayé d'aller chercher tous les bâtiments dans ce cas ci peut-être ça aurait été une bonne idée mais dans ce cas ci j'ai décidé que non on place le sort de saut et on balance toutes nos troupes d'attaque on voit que le fanon est très bien fait regardez bien ici les pécat les boulistes vont rentrer sur le sort de saut ils vont ça va tout faire ça donc et voilà on envoie la 3 le grand gardien les boulistes donc là c'était très chaud pour la reine je sais pas si vous avez vu mais là le grand gardien ennemi tirait sur notre reine donc on a placé le sort de saut là en regardant ça la seule chose qui est moins bien que la dernière attaque c'est que la dernière attaque on voyait que les troupes allaient toutes tourner avec dans le même sens c'est ce que je pense que je préfère mais ici on voit très bien que les troupes vont se diviser il y en a qui vont partir vers la droite il y en a qui vont partir vers la gauche parce qu'il ya pas de fanon qui a été fait sur le deuxième niveau donc on va voir ce que ça va donner on va utiliser probablement un sort de rage pour bien faire entrer le tout c'est sûr que en sachant que les troupes vont se diviser on va vouloir utiliser l'aura du grand gardien la protection du grand gardien avant que les troupes se divisent complètement donc le grand gardien va tirer un deuxième coup et bang on utilise le pouvoir du grand gardien là les troupes se divisent ils sont très bien protégés donc là on a deux groupes qui se séparent si les deux groupes sont suffisamment forts ça peut être bon le danger c'est que d'un côté il y a seulement imaginons 6 7 boulisses qui partent sans pk sans roi sans rien pour protéger de l'autre côté il ya un gros groupe mais le groupe que les 6 7 boulisses ils vont se faire détruire dans ce cas-ci c'est assez bien protégé ça s'est bien répartie donc ça avance on laisse tourner les troupes c'est parfait on enrage de chaque côté et là regardez bien on est à 46 % 45 % on envoie notre ami le dirigeable qui va se diriger en plein milieu je pense à quelque chose aussi si on était en gdc on pourrait peut-être utiliser des valkyrie à l'intérieur du dirigeable la différence que ça ferait c'est qu'on pourrait envoyer le dirigeable avant le 50% donc ça serait attesté peut-être que si on envoyait des valkyrie avant le dirigeable ça serait très bon aussi pour ma part pour mon rush les jambes je pense que les ballons sont meilleurs pour mes autres comptes pour mes autres villes dans l'ensemble j'aime mieux les ballons mais les valkyrie peuvent faire un très bon travail aussi donc là on a pas mal fini notre travail notre travail il reste seulement la que toutes les capacités sont utilisées il va nous rester dans le fond on gèle la la tête vous voyez on gèle l'hdv les ballons vont arriver on a un piège tornade qui va nous embêter un petit peu c'est pas très grave et le regardez bien les ballons vont détruire l'hdv on a placé le sort de speed et c'est important je pense mettre le sort de speed parce que regardez il ya beaucoup de ballons qui vont survivre en fait presque tous les ballons y ont été presque y ont été bien affectés mais il y en a même un qui réussit à survivre puis ça ça peut faire en sorte en fin d'attaque que ça vous aide pas mal regardez comme là présentement les ballons c'est eux qui vont faire le travail final qui vont détruire toute la ville ennemie donc il reste plus rien les amis et baboum c'est une destruction totale donc faites la même chose dans vos live dans fait la même chose dans vos attaques et vous verrez on va avoir une destruction massive pratiquez vous donc lorsque je vous conseille c'est de demander à des gens dans votre clan de faire des défis en anti 2 et pratiquez vous avec cette compo là le meilleur secret pour réussir au jeu c'est de s'entraîner là je vous donne une bonne compo je vous explique tout comment la faire mais si vous vous entraînez pas la prochaine fois que vous allez la voir vous réussirez pas à le faire à la perfection donc si vous voulez faire des triples à répétition contre des anti 2 c'est la compo à utiliser et même si jamais il vous manque des troupes et que vous réussissez pas vous allez réussir du 80 90% ce qui peut être quand même assez bon en ligue légende donc comme je vous disais laissez moi un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo je pourrais vous faire d'autres vidéos sur toutes les genres de villes comment la détruire avec ma compo de roche légende laissez moi un like s'il vous plaît un abonnement c'est pas déjà fait et on se revoit bientôt pour un autre clash avec Simon